Un de mon message, de ce que je veux partager avec vous ce matin, c'est « Seigneur, que veux-tu nous dire ? Seigneur, que veux-tu nous dire ? » Et notre texte se trouve dans le livre de Job au chapitre 33, le verset 14. « Je parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. » « Dieu parle d'une manière ou d'une autre, mais l'homme, les femmes, ne prennent pas garde des fois à ce que Dieu est en train de dire. » « Seigneur, bénis ta parole. Enseigne, parle-nous. Ce que tu veux nous dire, transmets-le dans le nom de Jésus. Amen. » Chers amis, nous vivons une période particulière, une période où le monde entier est bouleversé, une période où il y a des nouvelles difficiles, une période où nous sommes confinés, une période de bouleversement total dans notre style de vie. Mais la Bible nous dit quelque chose de clair. Lamentation de Jérémie 3, 37. « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonnée ? » Je sais que certainement chacun de nous peut dire « C'est le diable, c'est les occidentaux, c'est les laboratoires, c'est la nature. » Tu peux trouver la raison pour laquelle nous sommes dans cette situation. Mais quelque part, si nous sommes dans cette situation, c'est que Dieu l'a permis. Et pourquoi est-ce que Dieu peut permettre une telle situation ? En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par une telle situation ? Parce que si nous n'entendons pas la voix de Dieu, le message de Dieu, alors ce sera difficile de sortir de la difficulté, parce que nous n'aurons pas compris le message de notre Créateur. La Bible dit la chose suivante. « C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert. » Et je parlerai à son cœur. Vous savez, aujourd'hui, on est confinés. Beaucoup d'entre nous n'avons pas le temps pour Dieu. On n'avait pas le temps pour nos enfants. J'ai quelqu'un qui me disait aujourd'hui, en parlant de sa fille, c'est maintenant que je connais vraiment ma fille. On n'avait pas le temps pour la prière, pour la méditation. On n'avait pas le temps parce qu'on était occupés. On voyageait, mais aujourd'hui, nous sommes tous stockés et bloqués dans nos maisons. C'est que Dieu veut nous dire quelque chose. Il dit, « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. » Et je parlerai à son cœur. Le désert, ce n'est pas forcément la difficulté. Le désert, c'est le lieu où tu n'entends aucune autre voix. Il n'y a pas la distraction. Il n'y a rien. Il y a une situation où Dieu te parle clairement. Et je veux que toi qui m'écoutes, quel que soit le lieu où tu es, tu entendes la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut me dire ? Quand Dieu parle, Dieu a trois audiences. La Bible catégorise les hommes en trois groupes. Vous pouvez lire, par exemple, 1 Corinthien 10, 32. La Bible nous parle des Grecs, des Juifs et de l'Église. Les Grecs, les Juifs et l'Église. Les Grecs, ce sont les nations. Les Juifs, c'est Israël. Et l'Église, c'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Lorsque Dieu envoie un message, c'est qu'il y a un message pour les nations, il y a un message pour Israël, et puis il y a un message pour l'Église. Ce matin, je ne parlerai pas d'Israël. Je parlerai du message aux nations et je parlerai du message à l'Église. Quel est donc le message que Dieu a pour les nations ? J'ai constaté quelque chose et un de mes fils dans le ministère me disait un jour, « Oui, pasteur, regarde ce qui se passe. » J'ai prié et Dieu m'a dit quelque chose sur cette situation. Je veux prendre les choses faibles pour confondre les fortes. Ces nations que nous connaissons, les États-Unis, la France, l'Italie, l'Allemagne, ont des moyens importants. Ils sont arrivés très loin dans la science. Ils ont envoyé des hommes sur la lune. Ils veulent envoyer des hommes sur Mars. Ces hommes et ces femmes de ces pays ont des grands comptes en banque. Ils veulent faire même toutes sortes d'expériences. Souvent, quand je pense à ce qui se passe, je pense à ce verset qui dit, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Je voyais par exemple dans un documentaire qu'une des expériences qu'ils veulent faire, c'est de prendre un organe d'animal et le mettre d'un homme. Ou encore, un organe d'homme et le mettre d'un animal. De sorte que le monstre qui est créé s'appelle une chimère. Par exemple, ils veulent croire que l'intelligence artificielle va remplacer l'homme et qu'ils vont créer des sortes de robots humanoïdes qui vont faire les choses que l'homme fait. En d'autres termes, ils se prennent pour Dieu. Je ne juge personne, mais je suis frappé de savoir que même dans ces nations importantes, le problème que cette maladie a créé, c'est qu'ils n'ont même pas de masque. Ils n'ont même pas de gel hydroalcoolique. C'est-à-dire des choses qui sont si communes. Ça manque. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Dieu veut dire aux nations, baissez votre organe. Vous n'êtes rien sans moi. Vous n'êtes rien sans moi. Écoutez, même un des grands leaders de l'Italie a dit, nous avons pu faire ce que nous avons pu faire. Maintenant, nous regardons au ciel. Nation, regardez au ciel. Nation, tournez-vous vers Dieu. Vous êtes partis loin parce que vous croyez que vous pouvez tout sans Dieu. Mais Dieu vous montre que vous ne pouvez rien sans lui. Un seul virus a complètement bouleversé les économies, a bouleversé les systèmes médicaux, a bouleversé toutes les connaissances, les doctorats, les professorats, tout ça. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais regardez ce qui se passe. Dieu dit aux hommes, vous n'êtes rien sans moi. Et je veux que chacun écoute ce message. Écoutez donc ce message. Et vous savez, quand Dieu voulait détruire Ninive, Jonas chapitre 3, le verset 5, la Bible dit que les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publiaient, pardon, ils publiaient un jeûne, ils se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Ça veut dire quoi ? Ninive était la grande nation de ce temps. Et Ninive se croyait insurmontable, invincible. Mais quand Dieu voulait frapper, même le roi a dit, il faut qu'on s'humilie. Je crois, et c'est ce que Dieu m'a dit, et je le dis en tant que serviteur de Dieu, je crois que la nation qui va se mettre devant Dieu verra cette épidémie s'arrêter. Mais la nation qui va continuer à croire qu'elle peut sans Dieu, qui se repose sur ses bateaux, qui se repose sur ses chercheurs, qui se repose sur son argent, verra que toutes ces choses ne sont rien devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ? Dieu veut nous dire, chef d'État, ministre, directeur, chrétien, pasteur, prophète, évangéliste, nous tous, nous ne sommes rien devant Dieu. Parce que quand Dieu décide quelque chose, Dieu ne peut l'arrêter. Et tout ce que nous devons faire, c'est faire comme les gens de Ninive. nous devons dire, Seigneur, pardon, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Ceux-ci s'appuient sur leur chat, ceux-là sur leur chevaux, nous nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient, ils tombent, nous nous tenons fermes, et restons debout. Alléluia. à cet instant, il y en a qui veulent s'appuyer sur leur chat, sur leur technologie, sur leur savoir. Moi, ce qui me plaît, c'est que je suis un Africain. Nous n'avons pas des respirateurs. Nous n'avons pas l'argent pour les tests. Nous n'avons pas l'argent pour des grands vaccins. Mais nous avons quelque chose. Nous avons l'Éternel des armées. Nous avons Yahweh Jiré, Yahweh Nissi, Yahweh Sikenou, Yahweh Shalom. Je sais que quelque chose va se passer pour l'Afrique. Parce que, alors que toutes les nations vont se reposer sur leurs forces, nous allons dire, on n'a rien. On compte sur les tunnels des armées. Peuple africain, ce message est pour toi. Tourne-toi vers Dieu. Je le dis parce que, à la réalité, Dieu a déjà fait grâce à l'Afrique. Vous n'avez pas la lecture des événements historiques, mais si Dieu voulait frapper l'Afrique, ça allait commencer déjà par chez nous. Mais il a permis que ça commence loin et que le temps que ça vienne chez nous, on puisse s'apprêter. On s'apprête à quoi ? Dans la prière. Dis Amen. Dans le jeûne. Dis Amen. Je profite de mon micro pour annuler toute prophétie négative qui est faite sur notre continent. Il paraît que les scientifiques, que les épidémiologues, que les gens de l'OMS disent qu'il y aura des millions de morts en Afrique. Je n'ai pas leur intelligence. Je n'ai pas leur capacité. Mais je crois au Dieu des armées. Et j'annule cela au nom de Jésus. Nous n'aurons pas des millions de morts en Afrique. Nous n'aurons même pas des milliers de morts en Afrique. L'Afrique sera le témoignage que notre Dieu est tout-puissant. Peuple africain, tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. C'est l'occasion de montrer à l'humanité entière que notre Dieu est tout-puissant. À cet instant, beaucoup de gens se sont moqués des Africains pendant des générations. On dit, vous n'avez rien. Et puis, c'est vous qui priez Dieu. Alléluia. C'est parce qu'on n'a rien qu'on prie Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose qui me frappe. quand Moïse fuyait avec le peuple et ils sont arrivés devant la mer rouge. Devant eux, il y avait la mer rouge et derrière eux, il y avait la mer de Pharaon. Tu regardes devant, c'est la mer rouge. Tu regardes derrière, c'est la mer de Pharaon. Tu fais quoi ? La seule chose qui te reste, c'est de regarder en haut. Nous, devant, il y a un problème. Derrière, il y a un problème. On va regarder en haut et Dieu va nous utiliser comme un témoignage de sa gloire, de sa puissance. Nation, écoutez le message de Dieu et tournez-vous vers Dieu. Mais Dieu ne veut pas parler seulement aux nations. Je veux parler à l'église. Vous savez, il y a un message que plusieurs ont apporté et que je veux réitérer. Esaïe 26, 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Donc, pendant que Dieu est en train d'exercer un jugement, il veut que l'église se cache. Mais se cacher, pourquoi ? Est-ce que c'est se cacher pour être des poltrons ? Est-ce que c'est se cacher comme on a peur ? Pas du tout. Regardez ce que dit Matthieu, chapitre 6, le verset 6. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père. On remarque que c'est exactement les mêmes mots. Ferme la porte, entre dans ta chambre. Pour faire quoi ? Pour prier. Dieu n'attend pas que tu aies des discussions sur des théories, que tu complotises, des discussions inutiles. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de prier. Et si tu pries, Dieu va changer les circonstances. Regardez. Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a dit que c'est l'heure pour que l'âge revienne dans la maison de Dieu. Je demandais à Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et il m'a ramené à 2 Samuel, chapitre 6. C'est l'histoire du transport de l'âge que David voulait envoyer dans le temple. Mais David a voulu envoyer l'âge dans le temple à sa méthode. Il n'a pas voulu envoyer l'âge dans le temple en s'appuyant sur les sacrificateurs qui allaient mettre l'âge sur leurs épaules. Église de Dieu, écoute-moi. Le problème que Dieu a avec l'Église, c'est qu'on a laissé Dieu loin de nos églises. On a créé des systèmes qui glorifient l'homme, on a créé des systèmes qui glorifient le spectacle. Les chrétiens ne sont même pas capables d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Prophète, où es-tu, toi qui prophétisais le voyage maintenant que toutes les frontières sont fermées ? Où es-tu, toi qui donnes le numéro des gens ? L'Église n'est pas un spectacle. L'Église est le lieu où les gens doivent rencontrer Jésus personnellement. David voulait que le chat soit transformé comme un spectacle. Du moins, David voulait que l'âge soit transformé comme un spectacle. Il ne fallait pas mettre l'âge sur les épaules parce que c'était un vieux jeu. Il fallait mettre l'âge sur une nouvelle voiture, sur un chat neuf, avec de nouvelles méthodes. Dieu est enlevé de l'Église et c'est les méthodes qu'on veut mettre devant. Et quand c'est comme ça, l'âge a failli tomber. Et un homme est mort pour avoir touché l'âge. Mais regardez ce que Dieu va faire, Alléluia ! C'est que Dieu va prendre l'âge et comme les leaders n'ont pas su gérer l'âge, Dieu va transférer l'âge dans la maison d'Ober-des-Dômes. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Les églises sont fermées aujourd'hui et le lieu où Dieu veut se manifester, c'est dans les maisons. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Les églises sont fermées aujourd'hui et le lieu où Dieu veut se manifester, c'est dans les maisons. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas su transporter l'âge. Donc, Dieu prend l'âge de notre temple et il la met dans la maison d'un homme. Ober-des-Dômes n'était pas un sacrificateur. Il ne savait pas comment gérer l'âge. Il n'avait pas les capacités pour gérer l'âge. Mais ce n'était pas grave. Dieu a décidé de le bénir en amour l'âge dans la maison. Je veux te parler, mon frère. C'est l'heure où Dieu veut amener l'âge dans ta maison. Il ne faut pas me dire que je ne sais pas prier. Ça n'a pas d'importance. Dieu va manifester sa gloire dans ta maison. Je ne suis pas en train de dire que les églises sont inutiles. Je dis qu'il y a un temps où Dieu veut que l'âge passe dans les maisons. L'âge a fait exactement trois mois dans la maison d'Ober-des-Dômes. Jusqu'à ce que David se rend compte de quelque chose. Oh Seigneur, écoute-moi. Il s'est rendu compte que Dieu est tenté de bénir la maison d'Ober-des-Dômes puisque Dieu le bénissait, lui le leader. Alors, il s'est répandu. Il s'est dit, ah, je n'ai pas su transporter la gloire de Dieu. Leader, mettons-nous en cause. C'est l'heure pour nous d'apprendre à transporter la gloire de Dieu. L'âge est quitté dans la maison d'Ober-des-Dômes. L'âge est arrivé dans la maison de David et ensuite, l'âge a trouvé sa place dans le temple de Dieu. Je sais que bientôt, l'âge va revenir dans les églises parce que l'âge n'a fait que trois mois chez Ober-des-Dômes. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après que l'âge soit passé dans la maison d'Ober-des-Dômes, Ober-des-Dômes a suivi l'âge dans le temple. Ça veut dire qu'on va se réunir à nouveau. J'aurai des chrétiens d'une nouvelle génération, des chrétiens d'une nouvelle dimension, des chrétiens d'un nouveau niveau spirituel. Parce que pendant trois mois, le temple était fermé, mais l'âge était dans leur maison. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Dieu a envoyé l'âge dans ta maison. Et il faut comprendre le sens de cette révélation. Parce que quand Dieu envoie l'âge dans la maison, c'est parce qu'il veut revenir à un principe de base de la vie chrétienne. Parce que le jour de Pâques, le jour où Dieu a fait sortir son pays d'Égypte, il a dit que chacun rentre dans sa maison. Et il a dit je veux un agneau pour chaque maison. Il n'a pas dit un agneau collectif, il dit un agneau pour chaque maison. Donc chaque maison est supposé être un hôtel pour Dieu. Mais est-ce qu'on a prié dans nos maisons? Est-ce qu'on a fait de nos maisons des hôtels? Est-ce qu'on a fait de nos maisons des lieux où Dieu demeure? Ou puis on attend dimanche pour venir, on vit comme on veut et puis dimanche on vient à l'église. Que Dieu t'aide à bâtir un hôtel dans ta maison. Vous savez, dans 1 Samuel 24 au verset 25, vous pouvez lire à partir du verset 16, il y a eu une peste, c'est-à-dire une maladie encore plus grave que le coronavirus. La Bible nous dit qu'en trois jours, il y a eu 70 000 morts dans le même pays. actuellement, le coronavirus est venu dans le monde entier depuis à peu près janvier. Donc ça fait trois mois que ça existe. Mais au moins, je vous parle, c'est autour de 45 000, 50 000 morts. Et pourtant, cette peste, cette maladie a fait trois jours 70 000 morts. Vous savez comment Dieu a arrêté ça? Dieu a demandé à David de bâtir un hôtel. Et quand David a bâti l'hôtel, la maladie s'est arrêtée. Mais l'hôtel n'était pas bâti n'importe où. L'hôtel était bâti dans l'air d'Aravna, c'est-à-dire dans la propriété d'Aravna. Et Aravna veut dire le sang. Il y a une propriété à... Il y a une maison qui doit recevoir le sang de l'agneau au moins que je parle. Il y a une maison qui doit recevoir le sang de l'agneau. Parce que si ta maison reçoit le sang de l'agneau, Dieu dit je passerai au-dessus. Fais de ta maison un hôtel, pardon. Si tu en parles avec les gens de ta maison, réconcilie-toi. C'est le moment où Dieu veut que tu apprennes à prier tes enfants, apprennes à prier à la maison, apprennes à connaître Dieu individuellement et personnellement. L'hôtel doit être dans ta maison. Je sais que j'ai fait un programme en semaine et j'ai dit quand je commençais que Dieu te confine pour faire de toi un tueur de géants. 1 Samuel 22, le verset 1. David s'est caché dans la cave d'Adoulam. Quand il s'y est caché, toute sa famille l'a rejoint. Avant qu'il se cache, il faut bien m'écouter, avant qu'il se cache, seul David pouvait tuer les géants. Et en fait, il a tué Goliath. mais quand il s'est caché, toute sa famille l'a rejoint. Ils ont fait un temps dans l'isolement. Et quand ils sont sortis, des gens qui n'étaient ni généraux ni militaires sont devenus les vaillants hommes de David. Et quand ils sont sortis, ils ont commencé à tuer les géants. Je sais que peut-être quelqu'un te fatigue depuis des années. Il y a un esprit de fatigue, des liens de famille, tu as des géants. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas pu affronter les géants. Mais si tu es confiné, c'est parce que Dieu veut faire de toi un tueur de géants. Quand tu vas sortir de là, tu seras un autre homme. L'arche est dans ta maison. Dis avec moi, l'arche est dans ma maison. Parce que bientôt, elle va retourner dans le temple. Mais pour le moment, Dieu s'adresse à moi. Et Dieu me dit, fais de ta maison un hôtel. Fais de ta vie un hôtel. Éphésien chapitre 4, après dit du verset 11, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Aucun pasteur n'est supposé prendre ta place auprès de Dieu. Aucun pasteur n'est supposé être devenu ton Dieu. Dieu doit rester ton Dieu. Aucun homme ne va prier à ta place. Il faut que tu apprennes à prier. Personne ne va jeûner à ta place. Il faut que tu apprennes à jeûner. Notre travail, c'est de te former pour faire de toi un tueur de géants. Et comme tu ne nous as pas écoutés quand on était en groupe, Dieu t'a isolé. Dieu t'a mis à part. Ne vois pas ça comme une punition. Alléluia. Dis Seigneur tu m'as donné l'opportunité parce que l'âge est venu dans ma maison. Est-ce que si tu m'entends ce matin tu peux te tenir de bon va prier ensemble. Je ne veux pas m'adresser aux nations parce que elles sont loin. Tu as un message pour les nations mais toi qui m'entends tu es certainement un enfant de Dieu. Tu vas lever la main avec moi. Tu vas demander pardon à Dieu. Chaque fois que Dieu t'a appelé avant tu n'avais pas le temps. Tu n'as pas voulu t'engager pour l'œuvre de Dieu. Même pour prier dans ta famille tu n'avais pas le temps. Mais Dieu a amené l'âge dans ta maison. Il veut que tu deviennes un tueur de géants. Ne vois pas ça comme une punition mon frère ni même comme une punition ma sœur mais vois comme une occasion comme l'a dit dans Esaïe 26 cache-toi mon peuple parce que la colère va passer. La colère n'est pas supposée être pour toi. La colère doit te dépasser au nom de Jésus. Mais toi tu es supposé devenir plus fort. Quand on va se réunir je ne vais plus te reconnaître. Tu seras devenu un homme puissant une femme puissante dans le nom de Jésus. Éternel change notre histoire fais de nous des tueurs des géants. Transpose l'âge dans nos maisons. Nos vies sont transformées. Seigneur tu m'as dit que tout ce qui va arrêter cette pandémie c'est qu'il faut que l'âge retrouve sa place. Pour le moment tu as mis l'âge dans les maisons mais le temps va venir tu vas mettre l'âge chez les leaders comme tu l'as mis chez David et ensuite tu vas remettre l'âge dans le temple et tu vas arrêter toutes ces choses. Mais maintenant que l'âge est dans nos maisons bénis nos maisons sois avec nous au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort pour cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Que Dieu te bénisse. Nous t'aimons très fort. On se donne rendez-vous tous les jours si vous voulez prier avec nous nous avons des cellules de prière de famille. Le lien va s'afficher en bas. Vous pouvez vous connecter. La deuxième chose c'est que j'invite tous les fils et les filles de la communauté avec le roc et tous ceux qui veulent nous suivre à un moment de jeûne et de prière. Je voudrais donc convoquer tous les fils et les filles de la communauté de l'Europe comme tous ceux qui veulent nous soutenir à un moment de jeûne et de prière ce vendredi qui vient le vendredi 10 de 6h à 18h. Nous vous donnerons les sujets et le programme très bientôt. Je veux terminer en invitant chaque famille à une Pâque spéciale. j'ai intitulé ce programme un agneau pour chaque famille. Le dimanche de Pâques mets-toi en famille achète du pain du vin et des vins et on va partager ensemble le repas du Seigneur. Du pain du vin et des vins. Si tu as du pain sans le vin si tu as du pain normal c'est pas grave. Si tu n'as pas de vin que tu as du jus de raisin c'est bon aussi. Du pain du vin ou du jus de raisin et des vins. Un agneau pour chaque famille Bonne Pâque le dimanche prochain. Que Dieu te bénisse.